... Ma passion c'était d'élever des poissons et je voulais élever des poissons en France et tant qu'à élever des poissons en France il y a plusieurs espèces qui s'élevent en France le bar, la truite et les surjons et comme j'aime aussi le caviar et les produits de luxe je me suis lancé dans l'élevage de les surjons en 2011 en fait je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur sinon on ne fait rien si on n'est pas un peu inconscient peut-être aussi on ne se lance jamais dans l'entrepreneuriat parce que les difficultés sont à tous les points de vue à tous les stades, à tous les moments il y a des difficultés qui vous attendent mais si vous ne faites pas trop attention aux difficultés et plus aux espoirs aux choses positives forcément il ne faut pas hésiter à se lancer les erreurs qu'on a pu faire c'est des fois en choisissant des mauvaises personnes avec qui discuter j'aurais mieux choisi certaines personnes avec qui j'ai commencé à travailler monter des programmes de recherche au départ c'était il faut bien choisir les gens avec qui on discute pour le moment on n'a pas d'énormes marches à monter on est surtout en train de poursuivre notre travail depuis deux ans c'est le même travail c'est d'aller de plus en plus vers le consommateur de moins en moins par des intermédiaires donc développer directement le B2C peut-être une marche importante ça va être une implantation à l'étranger donc on travaille sur une implantation dans une capitale européenne avant la fin de l'année dans l'élevage la prochaine étape c'est la conversion bio donc là on a commencé à y travailler tous nos poissons sont nourris avec de l'alimentation bio et puis il faut qu'on continue de travailler sur la recherche et développement donc on a un projet no kill dont on avait parlé beaucoup au WeSeader parce que c'est vrai que c'est le côté technologique de notre projet il faut juste qu'on poursuive nos efforts faire toujours de la meilleure qualité mieux servir à les clients parce qu'on est dans un produit qui est très cher et en fait finalement c'est autant du service que du produit on va clôturer l'exercice avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros ce qui est une croissance de 50% par rapport à l'année précédente on était à 2 millions 80% du caviar a été commercialisé sous nos marques à nous donc caviar de Neuvik et caviar de Lille pour la GMS et puis ensuite l'export une quinzaine de pourcents dans 24 pays en gros c'est moitié-moitié entre du B2C via nos points de vente donc c'est la boutique de Neuvik la boutique de Paris une dizaine de boutiques éphémères à peu près on avait le printemps en semaine cette année le marché de Noël de Périgueux etc le site internet le Club 100 qui est notre club de bons clients et le B2B2C c'est un réseau d'agents en France qui est constitué de 42 agents qui distribuent en fin d'année on avait 711 points de vente qui sont pour moitié des restaurants et l'autre moitié des cavistes des épiceries fines des fromagers des écaillés etc les WeSeaders chez nous ils bénéficient d'un ils rentrent directement dans le Club 100 qui est notre club de bons clients donc ils ont un tarif très avantageux et depuis qu'on a la boutique à Paris on essaie d'entretenir avec des soirées régulières on les invite à des événements c'est plus compliqué pour ceux qui sont en Savoie ou au Brésil parce qu'il y en a un peu partout mais maintenant on met en place des newsletters on essaie de les tenir au courant de nos actualités de notre activité j'en vais Sous-titrage ST' 501